Musique Bonsoir chers amis, je sais que vous aimez les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature puisque vous êtes sur News Jardin TV, la chaîne qui partage avec vous cette passion et ceci quotidiennement. Nous sommes très heureux avec ma petite jardinière Nicole de vous recevoir dans notre jardin tous les soirs, ici sur cette terrasse qu'elle a aménagée, qu'elle décore, qu'elle entretient. Et c'est très important, elle est derrière la caméra pour réaliser l'ensemble des images vidéo de cette émission. Et ce soir nous avons l'immense plaisir de vous recevoir pour le numéro 230 de notre émission journalière, Le Quotidien du Jardin, cette émission qui vous est laissée à libre disposition gratuite pendant quelques temps. Bien entendu, vous connaissez le principe de l'émission, je réponds chaque soir à l'une de vos questions et je vous le dis tout le temps, mais continuez à nous en envoyer, chercher des sujets qui vous intéressent, qui soient aussi différents et variés que possible, cela donne toute la qualité de notre émission Le Quotidien du Jardin. Et c'est avec Nicole que nous sélectionnons vos questions. Et ce soir, c'est celle de Fatima Elbé. Elle nous dit « Je reviens de quelques jours de vacances au bord de la mer, où j'ai remarqué une plante à fleurs bleues qui attirait beaucoup les abeilles. Peut-on la cultiver près d'un rucher en Ardèche ? » Il est dommage que Fatima ne nous ait pas envoyé de photos, parce que ça aurait donné la possibilité d'être certain de l'identification. Mais nous penchons quand même plutôt vers la vipérine, parce que c'est une plante assez courante, dans les lieux bien ensoleillés, les sols secs, calcaires, les landes, les falaises par exemple, les dunes même, et ceci en bord de mer. On la rencontre aussi le long des voies ferrées et puis dans les terrains vagues. C'est une plante assez commune, du moins la vipérine commune. Pourquoi ce nom commun, assez curieux, de vipérine ? Eh bien parce qu'on faisait usage jadis de la plante dans le traitement contre les morsures de vipères. Et puis il y a aussi la forme des fruits, on verra tout à l'heure. Une plante qui a pas mal de noms populaires, on l'appelle barbe bleue, dragon, gendarme, herbe à feu, herbe à la couleuvre, herbe aux vipères, langue d'oie, serpentine. Quant à son nom scientifique, Echium vulgaré, nous le devons encore une fois à notre fameux naturaliste suédois Karl von Linné en 1753. Et là il s'est inspiré du grec Echion, qui a donné le latin Echis, qui désigne la vipère. Et il faut savoir que dès le premier siècle, le médecin et botaniste grec Dioscoride avait vu dans ce que l'on appelle les nucules, c'est-à-dire les fructifications qui contiennent les graines, qui sont sclérosées, elles sont dures, elles sont quasiment en bois, sont triangulaires et ressemblent vraiment à la tête d'une vipère vue du dessus. Et il faut quand même avoir le sens de l'observation extrêmement aiguë, parce que c'est tout petit, et ces nucules, qui sont en réalité des aquennes sclérifiées, ne sont pas extrêmement visibles. Le genre Echium, qui comporte 137 taxons validés par la nomenclature botanique internationale, appartient à la famille des boraginaceae. Encore une fois aussi, le spécialiste des familles, c'est M. Antoine Norand de Jussieu, qui les a créées en 1789. Et dans cette famille des boraginaceae, on va retrouver pas mal de plantes que l'on connaît très bien. Le myosotis, la bugloss, en chousa, de son nom botanique, la bourrache, borago, la pulmonaire, pulmonaria, et puis la consoude, symphitome. Vous voyez, ça fait une belle palette. Quant à notre Echium vulgaré, la vipérine commune, eh bien c'est une plante bisannuelle, qui, la première année, développe une rosette de feuilles, oblongues, étroites, caractérisées par leur nervure centrale au relief bien marqué, et surtout un toucher rugueux, voire même légèrement piquant. Et puis la seconde année, apparaît une tige de 50 à 70 cm de haut en moyenne, qui va constituer en été une inflorescence, alors c'est une grappe de cime pour les botanistes compliqués, dont les boutons roses vont s'ouvrir sur des corolles bleues soutenues, qui portent 5 étamines bien proéminentes. Les fleurs de la vipérine sont très nectarifères, et vraiment attractives pour les abeilles, les bourdons, et même les papillons. Quant à ces feuilles, elles servent de nourriture aux chenilles du papillon Etmia bipangtella, qui vont se nourrir essentiellement de la vipérine commune. Il est possible de confondre notre vipérine commune avec une autre espèce, que l'on appelle la vipérine à feuilles de plantain, Echium plantaginéum, là aussi décrit et nommé par l'inné, mais cette fois-ci en 1771. C'est une plante annuelle ou bisannuelle, un peu plus petite que la vipérine commune, 20 à 60 cm de hauteur, et qui se différencie par son port rarement vertical, elle est plutôt oblique, même parfois prostrée, elle a des fleurs pourpres plutôt que bleues, et un tout petit détail, si vous regardez vraiment en gros plan, vous allez voir que seul le bord des fleurs est velu, alors que sur la vipérine commune, toute la fleur porte des poils. Echium vulgaré peut être très intéressant au jardin, c'est une jolie plante, et il existe même un cultivar qui s'appelle Blue beder, qui est un hybride entre ceux que je viens de vous présenter, Echium vulgaré et Echium plantaginéum. C'est une plante qui est plus compacte, qui ne dépasse pas les 30 cm, et surtout qui se couvre littéralement de fleurs. Pour répondre à la question de notre internaute, oui, vous allez pouvoir accueillir la vipérine dans votre jardin ardéchois, parce qu'elle résiste autour de moins 15 degrés. En revanche, il y a plusieurs espèces extrêmement décoratives dans les vipérines, qui sont toutes originaires des îles Canaries et de Madère, et là, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins rustiques, autour de moins 3, moins 5 degrés. Mais alors, ce sont des plantes qui sont magnifiques et que l'on peut accueillir dans les jardins du littoral. Elles adorent le bord de mer. A commencer par Echium candicans, la vipérine arbustive, ou vipérine de Madère, qui a été décrite et nommée en 1782 par Carl von Linné, mais le jeune, c'est-à-dire son fils. C'est un sous-arbrisseau buissonnant, très spectaculaire, 1,50 m de haut, 3 m de large, et qui porte des épis bleus de 20 à 50 cm de long. Une plante qui est couramment proposée par les horticulteurs et pépiniéristes sous le nom d'Echium fastuosum. Et ça, c'est une erreur botanique, parce que l'Echium fastuosum est une espèce à part entière. Et puis, vous avez la star, Echium pininana. La vipérine géante, la vipérine en arbre, la vipérine des Canaries, qui a été décrite et nommée en 1844 par le botaniste britannique Philippe Barker-Webb et son confrère français, Sabin Bertelot. Ils avaient décrit la plante dans Histoire naturelle des îles Canaries, publiée entre 1835 et 1850. C'est une plante extrêmement spectaculaire, dont les feuilles persistantes, lancéolées, sont recouvertes de poils qui peuvent provoquer des irritations chez certaines personnes. Et l'inflorescence est incroyable. Elle peut monter jusqu'à 4 mètres de haut. C'est une sorte d'épi couvert de petites fleurs bleues, parfois bleu violacé. En revanche, la rusticité, comme je vous dis, c'est moins 3, moins 4. Mais dans certaines régions de la Bretagne, par exemple, il y en a des très spectaculaires. Et si vous préférez le blanc, vous avez un cultivar qui s'appelle Snow Tower à fleurs blanches. On va terminer notre passage en revue avec la vipérine de Tenerife, Echium wildpreti, qui a été décrit et nommé en 1902 par le botaniste anglais Henry Harold Welsh Pearson. C'est une grande bise annuelle, comme Pininana, qui ressemble d'ailleurs à cette dernière, mais dont l'inflorescence mesure entre 1 et 3 mètres. Et surtout, elle est rouge corail. Sachez que plusieurs espèces d'Echium se sont naturalisées dans divers pays au climat méditerranéen. On en voit en Afrique du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Chili, dans l'État de Washington, aux USA, en Colombie-Britannique, au Canada. Et Echium plantaginéum, dont on a parlé, est devenue une plante invasive majeure en Australie. Sachez que l'huile des graines d'Echium plantaginéum contient des doses élevées d'acide extrêmement utiles, ce qui rend précieuse cette huile en application cosmétique pour les soins de la peau. Elle a même un potentiel fonctionnel comme alternative aux huiles de poisson, par exemple, si vous voulez, un peu de dynamisme. Et puis, nous terminerons par une mise en garde. Attention, la vipérine commune est toxique pour les herbivores parce qu'elle contient des alcaloïdes qui provoquent des troubles hépatiques, donc ils attaquent le foie. Mais en revanche, les jeunes pousses d'Echium italicum, la vipérine d'Italie, sont couramment consommées en crête, soit bouillies, soit cuites à la vapeur. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que vous avez apprécié la découverte de ces plantes et surtout, si vous avez la possibilité de cultiver les plus grandes, celles de Canaries ou de Madère, c'est formidable. En tous les cas, merci de nous avoir posé la question et n'hésitez surtout pas à nous en poser d'autres parce que grâce à vous, un petit peu bien sûr à mes réponses, nous réalisons ensemble de jour en jour une véritable encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, Monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr, un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs. Sous-titrage ST' 501